Conquerno du breton Conquernay, Conque de Cornouaille, est un des ports bretons le plus célèbre. Son histoire prend sa source dans la longue aventure de la pêche à la sardine et au thon. Protégé par la ville Clause, un des monuments historiques les plus visités en Europe, le port de Conquerno fonctionne autour de sa flottie de navires côtiers et hauturiers, ainsi que de son marché du poisson. Le port génère beaucoup de métiers divers et constitue aussi un formidable bassin d'emploi. Un des principaux secteurs qui apporte cette richesse est le secteur de la pêche et toutes les activités qui en découlent, manutention, maréage, transformation et commercialisation de la ressource. Conquerno est le premier port de pêche européen pour le thon tropical et quatrième port de pêche pour la pêche fraîche. Ce type de pêche concerne une flottie très importante et très diversifiée, allant du chalutier hauturier de 35 mètres, pêchant en Ouest-Écosse, au boulincheur de 15 mètres qui peut descendre jusqu'au sud du golfe de Gascogne, pêcher l'anchois, ou au simple ligneur de 9 mètres qui pêche le bar au large des îles Glénans. Les bateaux pratiquent des marées de 1 à 15 jours et débarquent le poisson frais chaque jour sous la criée. La diversité et la qualité des espèces pêchées font la richesse du port. La pêche fraîche à Conquerno, c'est plus de 130 navires, chalutiers hauturiers et chalutiers de pêche côtière, caseilleurs, fililleurs et palangriers. Près de 650 marins et plus de 15 000 tonnes de poissons débarqués par année. La criée, interdite au public, possède des structures modernes et des services performants, ce qui lui permet d'attirer des navires des ports voisins. Les navires Conquernois débarquent une multitude d'espèces comme la lotte, le Saint-Pierre, le merlu, le lieux, le collin, la saule, la langoustine, la limande. Depuis quelques années, on trouve aussi sous crié d'autres types de poissons comme l'empereur, le grenadier ou le sabre. La gamme de capture est impressionnante. Le marché public du poisson est soumis à la loi de l'offre et de la demande. La fréquence et le montant des apports influent directement sur le comportement des professionnels et des consommateurs. La vente aux enchères sous criées était autrefois faite à la voix, d'où le nom du lieu. Un crieur, seul vendeur habilité à présenter les prix, proposait les tarifs à travers un microphone. En cas d'égalité d'enchères, un tirage au sort par boule blanche ou rouge déterminait l'acheteur prioritaire. Ce système traditionnel a aujourd'hui cédé le pas à l'informatique. Le MobiClock, un écran électronique mobile, affiche en temps réel les produits, les quantités disponibles, les coûts, le nom du producteur. Chaque acheteur est muni d'une télécommande à deux bips lui permettant de surenchérir ou de bloquer la vente. Un compteur électronique indique l'acheteur le plus rapide. La précision du MobiClock est en la matière inégalable. Elle favorise la traçabilité des prises permettant à chaque lot attribué d'être d'autant mieux repérée, étiquetée, qualifiée. Les chalutiers hauturiers alimentent un marché considérable, uniquement ouvert aux professionnels titulaires d'une carte d'acheteur. Le maillon essentiel entre l'offre des pêcheurs et les réseaux de distribution est le mariage. Celui-ci regroupe diverses activités qui sont toutes créatrices d'emplois et de richesses. Sur Concarneau, cette activité concerne 23 entreprises employant 320 personnes aux abords immédiats de la criée. Mais avec les marailleurs venus de l'extérieur, ils sont au nombre de 56, plus 39 poissonniers qui participent chaque jour aux enchères sous criées, avec des magasins de marée répondant aux normes européennes. Les entreprises dans ce secteur contribuent également à la création d'emplois et aux richesses de la ville. Il s'agit essentiellement des conserveries et des entreprises qui commercialisent les produits de la mer, fabriquent des plats cuisinés. Les lots vendus sont aussitôt stockés dans des locaux réfrigérés pour leur conditionnement final. Les camions frigorifiques quittent alors le port pour les marchés d'intérêt national, émiliennes de Rungis, de Nantes, ou les différentes plateformes de livraison. La pêche côtière, également très présente à Concarneau, concerne des petits bateaux rentrant au port tous les jours ou tous les deux jours. Ils débarquent ce que l'on appelle ici la pêche fraîche. La langoustine vivante, les coquilles Saint-Jacques, le poisson du jour, sont conservées dans les conditions optimum de préservation. Le glaçage ou la tenue dans des viviers à circulation d'eau de mer oxygénée permettent une livraison quasiment directe de la mer au consommateur. La dorade, le bar de ligne et le lieu jaune bénéficient d'un marquage spécifique, label en la matière, permettant de savoir que le poisson a été capturé à la ligne, engin sélectif s'il en est. Les ventes côtières sont également soumises au système Mobiclock. Ce sont principalement les poissonniers locaux qui viennent faire leur provision. Sur le port de Concarneau, la chambre de commerce et l'industrie de Quimper traite les prestations portuaires comme le tri, l'exposition et la manutention des produits de pêche fraîche ou congelé, ainsi que la livraison aux camions et magasins de marée. Approvisionné très régulièrement auprès des beaux lyncheurs du port de Concarneau, le métier de conserveur chez Gonidec s'est transmis de génération en génération. Ici, dans une des dernières conserveries de Concarneau, la qualité est le maître mot. Dès son arrivée à l'usine, le poisson est plongé dans un bain d'eau salé et glacé. Cette opération, nommée le saumurage, permet d'écailler et de raffermir la chair de la sardine. Vient ensuite l'étape de l'étripage. Une quarantaine d'ouvrières coupent la tête et enlèvent les viscères de chaque sardine. Cette opération est réalisée à la main. La sardine est un poisson migrateur, sa pêche est donc saisonnière. Depuis toujours, la conserverie se plie au calendrier imposé par le poisson d'argent. Pour être mis en boîte, il doit avoir la taille idéale, être ni trop gros, ni trop maigre. Le poisson est ensuite rangé un à un sur des grilles. Il sera douché pour un nouveau nettoyage avant d'être dirigé vers un grand séchoir. Le séchage est primordial. Il évite à la sardine d'éclater au contact de l'huile brûlante lors de l'opération suivante, la friture. Le temps et la température de cuisson constituent le secret de la fabrication. Les sardines sont généralement mises à égoutter toute une nuit avant d'être à nouveau manipulées. Le lendemain, l'emboîtage peut commencer. Munis d'une paire de ciseaux, les ouvrières saisissent la sardine, coupent, collent et queues avant la mise en boîte. Tête-bêche. Elles sont ensuite recouvertes d'huile d'arachide ou d'huile d'olive vierge extra, première pression à froid. Pour certaines spécialités, des aromates et des condiments sont disposés dans les boîtes avant le poisson. Cette préparation nécessite beaucoup de temps et de main-d'oeuvre. C'est ce qui fait la qualité incomparable des mouettes d'arvore. La conserverie Gonidec est également une entreprise innovante. En 1996, elle lance la fabrication de boîtes en série limitée, comme celle du musée de la pêche. Plus de 30 années d'expérience dans la conception et la construction de navires destinés à travailler sur tous les fleuves et mers du monde ont permis au chantier Piriou d'établir une solide réputation dans l'industrie de la construction et de la réparation navale. Le bureau d'études intégré, équipé d'un système informatique agréé par le bureau Veritas, constitue une force de proposition novatrice permettant de développer en permanence de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux au service d'une construction adaptée aux besoins des utilisateurs les plus exigeants. Le souci du détail né de la concertation sur ces paramètres a permis de signer une véritable qualité Piriou sur près de 200 navires depuis 1965, dont le tiers destiné à l'exportation. Dotés de moyens techniques exceptionnels, les chantiers Piriou allient la souplesse et l'efficacité d'une structure moyenne de 150 personnes et les capacités techniques d'un grand groupe industriel. Les installations permettent de réaliser des navires à l'unité avec un degré de finition et de personnalisation à la carte, quelle que soit la taille ou le type de navire, tout en y associant un effet de série appréciable en cas de commande simultanée. Les chantiers disposent d'une surface utile disponible de 30 000 m2, dont 10 000 m2 entièrement couverts. Les chantiers de Concarneau sont aujourd'hui capables de construire tout type de navires jusqu'à 100 m de long. Navires de pêche, navires des pollueurs, navires de recherche scientifique, navires à passagers, remorqueurs portuaires et de haute mer, barges, cargos, supplies, etc. Suivant des traditions issues de plusieurs décennies d'expériences associées aux technologies modernes. La construction navale de Concarneau constitue un pôle important. Ce secteur est un véritable poumon du port. Regroupées en interprofession, les 37 entreprises de ce pôle emploient plus de 600 personnes dans différents domaines complémentaires. Un élévateur à bateau peut recevoir des navires d'un poids de 2000 tonnes pour des longueurs hors-tout de 90 mètres. Une nouvelle cale sèche de 130 mètres de long permet de recevoir les plus gros bateaux. Pour l'industrie Laval, un slipway permet le carénage simultané de 6 bateaux jusqu'à 350 tonnes pour des longueurs hors-tout de 40 mètres. A l'Echiagat, près du Guilvinec, la société Le Dresen est spécialisée dans la fabrication de filets, soit en nappe, soit entièrement montée et prête à l'utilisation. Jusqu'au début des années 50, ces filets étaient réalisés en coton, filets fins, ou en chanvre, cisales et manilles pour les chaluts. L'arrivée du nylon sur le marché bouleversa la fabrication des filets. La société suivit le mouvement du progrès et de la modernité et avec la collaboration de l'un de ses fournisseurs, mit au point des procédés de fabrication et de traitement qui lui permirent de développer rapidement ses ventes. Dans cet esprit, il fallut aussi adapter le matériel et les locaux à l'évolution de la production. C'est ainsi qu'au début des années 70, la société s'installa dans une nouvelle usine équipée de nouveaux matériels de production, laissant place dans les anciens locaux à la création d'une unité spécialisée dans la fabrication de tresses. Au fil des ans, le Dresen a su passer des méthodes de production traditionnelles aux méthodes modernes en adaptant son savoir-faire à l'évolution du marché. Ces dernières années fut lancé un vaste programme de renouvellement du matériel de production qui a permis à le Dresen de s'équiper de métiers à tisser dits « nouvelle génération » afin d'améliorer sa productivité de manière significative. Ces métiers ultramodernes, renouvelés régulièrement, permettent aussi de nouer plus facilement des nouvelles tresses plus dures, telles que le Breseline. On peut également citer les filets tournants, conçus pour pêcher le thon albacore. Ces énormes engins peuvent mesurer jusqu'à 2 km de long et représenter une surface équivalent à 80 terrains de football. D'autres spécialités existent, comme l'atelier de ramandage de Saint-Guinolé. Il est équipé d'une machine à fabriquer les Rockhoppers, un équipement spécial sauteur de roche destiné aux chaluts de fond livrés à de nombreux chalutiers de la côte atlantique. Seules deux machines de ce type existent en France. Petit-fils et fils de forgeron, forgeron de marine lui-même, Jean Morgère s'est construit une réputation mondiale en fabriquant des panneaux de chalut dans le port de Saint-Malo. Chez Morgère, ouvrir les chaluts, c'est le métier depuis plus de 100 ans. Que de chemins parcourus depuis le simple bâton qui tenait les chaluts ouverts au début du siècle jusqu'aux panneaux subtiles allégés pour pêcher en surface. Économiser les frais d'exploitation. Pour être plus performant économiquement, il faut diminuer les dépenses de gasoil par des panneaux moins gourmands, diminuer les frais d'entretien des panneaux par des semelles toujours plus performantes et plus durables, remplacer les panneaux perdus dans les plus brefs délais pour ne pas immobiliser le navire. Imaginer les outils pour la pêche de demain, répondre aux demandes de tous les pêcheurs, d'aller plus profond, d'ouvrir plus grand, de chaluter plus vite, les dernières réponses chez Morgère s'appellent le clam, Subtile Polyfoil. Si la mise en œuvre du matériel de pêche et la préparation du poisson représentent une part importante du travail, d'autres activités non moins importantes occupent largement les journées. Le ramondage du chalut, par exemple, ou de l'une de ses pièces, est une tâche quotidienne inévitable. Des croches sur le fond provoquent en effet des déchirures plus ou moins importantes qu'il faut réparer dans les délais les plus brefs. De la même façon, les câbles d'acier, malgré leur grande résistance, subissent de nombreuses tractions et de torsions obligeant à des remises en état immédiate. Sans parler du graissage des pièces maîtresses, du fonctionnement du moteur, de l'entretien et de la maintenance générale assurés par le mécanicien. La chambre des machines est d'ailleurs, avec la passerelle, un centre vital pour le bateau. Une panne mécanique immobilisant un navire en pleine mer signifie en effet un remarquage immédiat vers le port plus proche, avec toutes les conséquences humaines et économiques que cela subit. inversés par le train, Sous-titrage ST' 501